On a arrêté du monde qui ne respecte pas pestis quand ils sont moins que 2 000 ou 3 000. On a fait des interrogatoires là-dessus et c'est ce qui est ressorti, les interrogatoires. Donc, c'était vraiment du style. On disait « Pourquoi vous n'avez pas arrêté? On va dans le vitinage? » On disait « Oui, mais rendu à 2 000 personnes, on les laisse marcher. » Je pense que c'est ça qui s'apprend. Évidemment, je ne vous dis pas de défier le règlement. Non, mais c'est vrai, je ne peux pas vous dire de défier le règlement. Je peux vous dire de respecter le règlement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si on veut changer le règlement, si on veut changer les choses, c'est sûr qu'il faut rester ensemble. Il faut continuer à rester soldats et continuer à contester. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas mal ça. Je ne veux pas vous déprimer, mais c'est tout ce qui nous reste à faire, c'est de rester ensemble et lutter. Merci. Merci. Merci beaucoup à nos quatre panélistes. Je trouve vraiment beaucoup de reconnaissance sur ces quatre partages. C'est très, très intéressant ici. Si vous voulez, on peut se faire un 20 minutes, 30 minutes, si c'est enflammé, mais gros maximum, à 30 des passports, de questions, commentaires, discussions, critiques, interrogations, machin. Je vous alléterais peut-être à le faire avec une voix qui s'élève pour que tout le monde puisse vous entendre, en levant la main. Ce que je proposerais comme fonctionnement... Pour des raisons familiales, je dois quitter. De toute façon, quand je dis familiale, ça se passe bien. Je pensais que ça commençait à 6 heures, c'était bon les compréhensions. Normalement, je dois quitter, mais vous savez qui je suis, comment me rejoindre. Et donc, ce que je vous ai mis à faire, c'est peut-être que je vais prendre un trois questions à la fois, puis ensuite, les panélistes pourront y répondre. J'aimerais avoir des commentaires ou des opinions sur le projet de loi fédérale. Je ne connais pas son nom exact, mais le projet de loi fédérale va punir toute tentative de... 639, punir de manière assez grave toute tentative de faire de l'obstruction aux infrastructures, un mot assez large. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'on a fait quelques... Allez-y, enfin, monsieur. Oui. Moi, la question portée sur la question politique et juridique, on a parlé à la fois d'expériences militantes, mais aussi d'être plus techniques par rapport aux droits. Puis je voulais savoir si, d'après vous, d'après les panélistes, c'est quelque chose qui est... À qui appartient la responsabilité? Est-ce que c'est aux mouvements sociaux spécifiques, par exemple le féminisme, d'avoir une partie qui s'occupe uniquement de problèmes juridiques? Ou est-ce que c'est à l'État de s'en charger? Si c'est à l'État de s'en charger, on retrouve les mêmes problèmes qu'on avait déjà énoncés, j'imagine. Puis la question qui sous-tend ça un peu, c'est qu'on a parlé d'un droit idéal, d'un droit non corrompu. Je me demande si... Est-ce qu'on le place avant? Est-ce que le droit idéal existait avant? Est-ce qu'on cherche à apprendre un droit idéal? Est-ce que c'est ce que les mouvements sociaux proposent? Puis si oui, ils ressemblent à quoi, en tout cas, c'est une notion qui me semble problématique dans nos autres, est-ce que je pense qu'ils n'existent pas? Donc, je ne sais pas où est-ce que je vais en venir, mais bref. La notion du droit qui est défendu par l'État par rapport à la notion d'une justice défendue par les mouvements sociaux, est-ce que c'est les mouvements sociaux qui doivent payer pour ça, genre avoir des fonctionnaires de la justice idéale pour le défendre? Et si oui, est-ce que c'est les juristes progressistes qui ont votre salaire, c'est ça. On va aller avec ces questions-là. Alors, malheureusement, je ne connais pas assez bien cette loi-là. J'en ai profité pour poser des questions à Sybène tantôt avant qu'on commence, mais pas assez pour commenter, puis je ne répéterai pas ce qu'elle m'a dit parce que c'était aller trop vite, disons. Donc, je ne peux pas, malheureusement, en parler davantage. Sur la question de l'État, puis, bon, premièrement, pour moi, avoir aidé ça tout de suite, les formes de droits qui existaient avant ont justifié l'esclavagisme, ont justifié le non-traitement des femmes comme humains. franchement, pour moi, c'est impossible d'établir, de dire, ah, si on retourne, je ne sais pas, à une perspective athénienne de la cité en s'appuyant sur Platon. Bien, cet univers-là, de réflexion-là, était un lieu ultime de privilèges masculins et blancs sur l'ensemble d'autres personnes qui étaient des esclaves et des femmes. Donc, non, il n'y a pas l'idéal de droit ou de cité égalitaire dans le monde occidental. Je pense que, moi, j'ai assez longuement regardé des questions touchant les rapports autochtones, non autochtones, en plein, dans les divisions du rapport, de la gestion de la communauté. Puis, il y a clairement des choses intéressantes de pratiques historiques là. Mais, encore une fois, on est dans des sujets qui amènent beaucoup de débats. Par exemple, il y a véritablement une différence de point de vue entre les groupes de femmes québécoises et les groupes de femmes autochtones sur la manière de gérer la violence conjugale. Dans le milieu des groupes de femmes québécoises, on a plutôt l'approche de parler de dénonciation à la police et de s'assurer que l'État sévit parce qu'il s'agit d'un crime. Et qu'il y a le rapport, l'analyse qui est là, c'est un rapport du pouvoir patriarcal des hommes qui est trop permis et qui s'exprime dans un contexte de rapport conjugal. Dans le contexte de femmes autochtones, par exemple, on va parler beaucoup plus d'un rapport colonial qui a changé les structures des sociétés autochtones et qui a eu l'effet d'introduire un système patriarcal qui, pour la majorité des communautés, n'était pas le cas. Il y a quelques communautés qui avaient une structure extrêmement patriarcale, mais la vaste majorité avaient des rapports égalitaires beaucoup plus importants que chez le monde européen. Et elles vont parler de la nécessité de faire une lutte, de gérer des rapports de violence conjugale dans un contexte de comment on a décimé les familles et les rapports et les tissus sociaux. Et donc, de ne pas les traiter dans le rapport criminalisant uniquement monsieur, mais voir comment on guérit l'ensemble de la communauté. Donc, vraiment, c'est des perspectives de travail très différentes. Et je dis, sans que ce soit des positions de la FFQ, la donne, qu'il y ait des réflexions qui émanent du monde autochtone qu'on a besoin de considérer. Parce que l'approche que nous avons jusqu'à présent dans le monde non autochtone quant à la violence conjugale, à mon avis, premièrement, ça continue à avoir lieu à un niveau absolument effarant. Mais aussi, les hommes n'arrêtent pas, ne finissent pas par arrêter de nous frapper. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les hommes qui font ça, sauf que le processus, ce qu'on a comme existence actuellement, n'amène pas forcément à une transformation de leur comportement. Et donc, ça ne veut pas dire que je fais comme balayons ce qu'on a, puis tout ce qu'on a fait dans le monde québécoise, féministe, c'est pas bon, l'entendez-moi bien. C'est juste que je pense qu'on a dû pour une certaine réflexion là-dessus. Puis en terminant, sur toute la question du rapport à l'État lui-même, je dirais que c'est la crise de notre époque, d'une certaine façon, parce que la plupart des mouvements sociaux ont été basés, à part maintenant le monde anarchiste, la plupart des mouvements sociaux ont été basés sur l'idée que l'État est garant des droits et qu'il joue un certain rôle de neutralité, où on fait appel avec des revendications à l'État de mettre en place des programmes ou des systèmes pour répondre à une notion de bien commun. Mais quand les États refusent de jouer ce rôle-là, quelles sortes de rapports nous voulons entretenir avec eux dans la manière de faire progresser les situations? Je trouve qu'on est en crise dans les mouvements sociaux. Merci. Je vais passer sur la question des obstructions aux infrastructures. Je ne connais pas le projet de loi. On se doute bien qu'il s'agit d'une instrumentalisation de la loi. Je reviendrai sur une sorte de tension qu'on pourrait esquisser entre un rapport idéaliste à la loi et un rapport B.A. à savoir qu'on serait, d'une part, complètement à cultiver une sorte de rapport. Merci. Merci.